assalamu alaykoum comment allez vous ça va aujourd'hui on va faire les pains au sésame donc c'est parti pour la recette on va faire le levain donc on va mélanger le lait la levure le sucre et un petit peu de farine et on va laisser reposer pour que ça gonfle donc ensuite après on va peser 500 g de farine on peut faire tout ça on peut tout préparer à l'avancé tranquille donc ensuite dans cette farine doit mettre le sel le sachet de sucre vanille le sucre oublie le sucre parce que je l'ai oublié dans la recette donc voilà après si vous aimez pas moi je vais rajouter après on va rajouter du miel donc voilà ensuite une fois que c'est fait ben on va prendre cette farine on va mettre le levain dedans c'est à dire le premier mélange on va mélanger on va rajouter deux cuillères à soupe d'huile d'olive ou café de toute façon je veux dire ça change pas grand chose donc ensuite après on va commencer à mélanger avec de l'eau vite fait là j'ai rajouté une bonne cuillère à soupe de margarine et on va travailler la pâte voilà je vais continuer avec la main donc c'est une pâte assez malléable à peine collant en tant que voilà donc je mets l'huile d'olive pour pour que quand elle elle aura le doublé de volume elle va pas coller au sachet au cellophane donc voilà on va laisser reposer et puis là c'est bon alors on va la dégazer on va la dégazer alors sur le plan de travail on va la travailler un petit peu vous mettez de la farine là elle vous semble un petit peu plus détendu mais c'est ce que je voulais au niveau de la texture après maintenant si si vous voulez pas que ce soit comme ça vous pouvez mettre au fur et à mesure l'eau pour avoir la bonne consistance que vous voulez donc là j'ai laissé de nouveau lever double de volume là je vais préparer ma mélasse de date donc 50 grammes de pâte de date et 250 millilitres d'eau mettez d'abord 200 millilitres d'eau avant et vous voyez si c'est liquide ou si c'est assez liquide il faut pas que ce soit trop liquide non plus ni trop épais donc il faut que ce soit entre les deux donc là je fais je fais fondre en fait la mélasse de date de façon à ce que ce soit elle soit vraiment liquide quoi qu'elle soit bien bien mixer pour avoir une mélange voilà unique quoi qui sont morceaux sans rien donc voilà il n'y a pas besoin d'avoir autant de mélasse de date parce que c'est juste pour tromper des tromper les pains dedans donc après ils vont rester c'est pour ça que je vous ai mis 50 grammes ça devrait suffire donc une fois que c'est fait donc on laisse refroidir notre mélasse de date là on va détailler la pâte et bien sûr préparer les sésames bon là c'est chaud mais on va laisser laisser la refroidir faut pas l'utiliser chaud et comme vous voyez là je trouvais qu'elle est épaisse j'ai rajouté un tout petit peu d'eau c'est pas grave vous voyez un petit peu ce que je veux dire donc là tout est prêt donc on va commencer à rouler nos petits boudins donc après vous choisissez la taille que vous voulez moi j'ai bon c'est ni trop gros ni trop ni trop petit donc c'est juste voilà là je vais que je vais je la roule faut pas mettre il faut toucher la farine avec vos mains mais il faut pas mettre de farine sur le plan de travail parce que sinon vous n'avez pas à rouler les à faire les petits sortes le serpentin donc voilà parce que je l'ai fait et puis j'arrivais pas à les rouler donc je vous préviens déjà donc là j'ai coupé le serpentin en deux puis là j'essaie d'égaliser d'avoir la même la même taille la même épaisseur plutôt et puis on roule on lui fait des 13 et puis rouler un petit peu plus parce que là je trouve que j'ai pas assez j'ai pas assez j'ai pas assez serré les la 13 donc voilà et puis j'en fais d'autres etc etc donc après je veux dire c'est c'est la technique habituelle en c'est comme une tresse et puis voilà donc voilà voilà et je refais encore d'autres vous voyez c'est les petits bouts de pâte de la taille d'une pêche on va dire moyenne voilà c'est pas trop gros si vous savez pas trop donc après je pense que la taille est important c'est du moment que c'est bon que c'est beau donc voilà donc voilà voilà je refais encore une autre voilà bien sûr pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent qui me rejoignent soyez les bienvenus n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les vidéos et bien sûr de liker et de me dire ce que vous pensez de cette recette et de toutes les autres recettes bien sûr donc là je refais de nouveau encore d'autres petites tresses d'autres petites nattes donc voilà voilà vous voyez ce que je vous dis j'ai du mal à la rouler parce que ça colle un petit peu et au niveau de l'eau au niveau de l'eau j'ai diminué quand même parce que j'avais mis beaucoup plus que 380 millilitres donc normalement la quantité devrait être bonne c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut mettre au fur et à mesure après il ya les farines qui changent donc il y en a qui absorbent il y en a qui ils absorbent moins etc c'est pour ça qu'il faut toujours mettre au fur et à mesure donc une fois vous les avez fait on va les tremper dans la mélasse refroidie bien sûr et ensuite tremper dans le rouler dans le dans les sésames faites attention juste avec les sésames si vous les avez achetés s'ils viennent du maroc quelque chose des fois il ya des pierres dedans donc même ceux d'ici donc faites quand même attention on vérifie comment et puis voilà ce serait dommage de gâcher donc voilà donc une fois que c'est fait on les place bien sûr cette étape là bien avant bien sûr en chauffe le four à 180 degrés et attention il faut les d'abord les laisser reposer 10 minutes j'ai failli oublier on va laisser reposer 10 minutes avant vous les couvrez vous les laisser reposer 10 minutes et ensuite on va les mettre à cuire donc là c'est le résultat de mes petits pâtes tressées donc sont bien grillées donc voilà voilà donc là je mets un petit peu de miel pour leur donner un petit peu de brillance et fixer les laisser les grains de sésame mais donc voilà voilà ça donne un truc comme ça c'est sympa et puis c'est bon c'était délicieux à refaire une autre fois donc voilà donc c'était les pâtes au sésame je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec si vous avez dit partager la caisse salam alikoum merci pour votre soutien à bientôt